Condition météo très capricieuse, vent et brouillard à couper au couteau, voilà le lot des réjouissances qui attendaient les plus passionnés, souhaitant tenter d'approcher la nouvelle éruption avec leur drone. Vous l'aurez compris, mission quasi impossible, à moins d'être bien équipé, voire très bien équipé niveau engin volant. Certes, l'intensité de l'éruption a fortement diminué, mais rien n'est fini car il y a un élément essentiel qui permet de l'affirmer. Le terrain qui s'était initialement soulevé de 35 cm lors du début de cette nouvelle éruption ne s'est ensuite affaissé que de 7 cm. Nous avons donc encore de la marge jusqu'à ce que l'on retrouve le niveau d'avant. Comprenez par là, ça pousse encore sous nos pieds. Une nouvelle percée de magma n'est d'ailleurs pas à exclure selon les experts locaux qui sont, fort heureusement, toujours emprunts d'une immense prudence. Mais bon, soyons honnêtes, même si nous sommes parfois à la recherche d'images extraordinaires ou d'événements géologiques époustouflants, reconnaissons que la stabilisation de cette éruption dans une zone aussi critique est à 100% une bonne chose. Ainsi, nous pouvons nous pencher sur la carte des événements et voir comment ils ont déjà modifié la topographie de l'Islande. Dans un premier temps, on va prendre cette carte, les amis. Alors sur cette carte, qu'est-ce qu'on y voit ? Déjà, il faut comprendre où est-ce qu'on est. On a au sud la ville de Grindavik, on va remonter un petit peu vers le nord, on aura la centrale thermique du Svartsenki et juste à côté, le Blue Lagoon. A droite de la carte, on va voir la fissure d'origine qui s'est formée aux alentours de 11 heures lorsque l'éruption a commencé le 18 décembre. Et ensuite, on a aussi des petites lignes qui indiquent les expansions de cette même fissure, expansion qui est partie, Dieu merci, comme vous le voyez, beaucoup plus vers le nord et le nord-est. Heureusement que ça n'a pas été le cas vers le sud-ouest parce que ça aurait rejoint la ville de Grindavik en causant encore plus de dégâts que ça ne l'a été avec tous les événements du mois de novembre sur lesquels je reviendrai en détail, rassurez-vous, dans une vidéo prochaine. Sur cette carte, on voit aussi la proximité avec les chemins issus des éruptions 2021 et 2022 qui sont placés juste ici. Et on voit qu'en termes de topographie, on est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on est entouré de monts avec le Fagardalsfiatl à droite, le Storaskofetl sur la gauche. Donc la formation de cette fissure s'est faite au bon endroit à bien des égards. Et à ce niveau-là, on ne peut évidemment qu'être reconnaissant que la lave ne soit pas sortie proche de la centrale thermique ou alors des conduits qui, comme vous le voyez ici, partent de la centrale thermique pour alimenter la péninsule de Reykjanes et plus spécifiquement, donc en eau chaude, toute la région de Keplavik, de Reykjanes-Payr, en tout cas, toute cette zone autour de l'aéroport sur la péninsule de Reykjanes. Donc, c'est une éruption dangereuse, beaucoup plus grande lorsqu'elle a commencé que ses petites sœurs de 2021, 2022, 2023. Mais malgré tout, on reste dans un cadre très sécurisant, on va dire. Maintenant, regardons ce que ça donne en termes de champs de lave avec une illustration très parlante. La carte, la voici. Donc là, on est toujours avec Grindavik en bas à gauche de la carte, sur le sud. Et là, par contre, on a l'illustration colorée de tous les champs de lave issus des quatre dernières éruptions. On a toujours le Blue Lagoon, Blaualoneth, Svartzenki, la centrale thermique. Et donc, voilà, quand on se penche un petit peu sur les champs de lave, on comprend l'extrême force de l'éruption qui vient tout juste de commencer. Parce que, regardez, à droite, on a en vert les champs de lave issus de la toute première éruption du Fagardalsviatl dans la vallée de Geldingadalur en 2021, de mars à septembre. Vous voyez l'étendue de la lave. On est d'accord. Six mois, à peu près, d'éruptions. Alors, je vous passe l'épaisseur parce que c'est vrai qu'il y a des vallées entières qui ont été remplies. Comme vous le voyez, on est au milieu de relief. Donc, en termes de superficie, voilà ce qu'on a. Donc, avant de poursuivre et vous décrire le petit comparatif que j'ai envie de faire, il faut garder à l'esprit que cette tâche verte, à certains endroits, elle fait entre 50 et 80 mètres d'épaisseur. Cette épaisseur, on ne la retrouve pas dans l'éruption d'aujourd'hui, de décembre 2023, mais regardez, en 48 heures seulement, on a une superficie à peu près similaire à celle de 2021 qui avait pris six mois. Donc, c'est absolument extraordinaire. Grâce à ce dessin, donc, on va compléter la chose avec la tâche orange qui correspond au champ de lave de août 2022, Merdalir, que j'avais eu l'immense chance d'aller voir avec un groupe parce qu'on était sur place au moment où c'est entré en éruption. Et en rouge, vous avez juillet et août 2023, le Littli Shriptur, qui veut dire le petit bélier. Et donc, maintenant, on va partir vers la gauche en se rapprochant de la route 43 qui relie Grindavik au nord de la péninsule de Reykjanes. On est juste à côté du Stora Skopvetl. Et en Bordeaux, nous avons le Nid Rhaïn, la nouvelle lave. Là, on est complètement en pleine. On n'est pas du tout entouré de reliefs comme c'était le cas pour les trois éruptions précédentes. Et en complément, en pointillé, on a les Rhaïn Flaidilkan, c'est-à-dire les projections de déversement de la lave si l'éruption continue. Et là aussi, à ce niveau-là, on voit que c'est plutôt sécurisé comme progression parce qu'on va plutôt partir vers le nord-ouest qui est une zone qui va entourer le mont du Stora Skopvetl mais qui, en tout cas, ne met pas en péril les infrastructures de cette zone. Et je suis certain que vous êtes en train de vous dire, vous qui allez participer au voyage de l'été prochain, qu'on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent parce que non seulement on a déjà tous les champs de lave et les cratères de Geldingadalir, Meradalir et Little Ruttur mais à partir de l'été prochain, on va avoir une nouvelle série de cratères à aller visiter. Ça va être absolument extraordinaire parce qu'on va avoir ces cratères qui s'enchaînent sur plusieurs kilomètres. Il ne faut pas oublier qu'avec toutes les expansions de la fissure dont on a parlé il y a quelques instants, cette fissure faisait initialement 4 kilomètres. Ce sera donc une expérience inoubliable et formidable et très complémentaire avec celle du grand cratère par exemple de 2021. Et je sais aussi qu'il y a d'immenses passionnés parmi vous mais qui a priori ne participeront pas au voyage de l'été prochain. Mais si vous avez envie de rejoindre cette grande aventure, je vous invite à aller dans la description de la vidéo parce que vous allez y retrouver le lien qui va décrire tout ce que j'ai prévu au programme pour vous et sur les 3 voyages prévus, il ne reste maintenant que 2 toutes petites places pour le mois de juillet. Cette série de cratères et d'éruptions, moi ça me fait penser un petit peu au cratère du Crafla dans le nord-est du pays qui était entré en éruption à 9 reprises entre 1975 et 1984. Et le plus incroyable là-dedans c'est qu'en 2015, pour vous donner une idée, lorsque je m'y étais rendu justement au Crafla, il y avait encore beaucoup de gaz qui s'échappait 30 ans après, 40 ans après. Donc c'est presque banal entre guillemets de voir aujourd'hui du gaz s'échapper, des craquelures, de la lave refroidie dans les champs des éruptions des 3 dernières années. En 2021, on nous avait prévenu que de nombreuses éruptions auraient probablement lieu pendant quelques années, voire quelques dizaines d'années sur la péninsule de Reykjanes. Eh bien les amis, maintenant, je pense qu'on comprend vraiment mieux ce que cela signifiait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se retrouve pour la suite des actualités liées à cette éruption, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao !